Globalement, l'objet de ce topo, c'est de vous dire d'abord comment ça se passe, parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui n'ont jamais vu la réalisation chirurgicale d'une transposition des gros vaisseaux, et enfin, quels sont les éléments nécessaires ou indispensables afin de réaliser ce switch artériel dans les meilleures conditions. Alors, d'abord, comme on en a déjà parlé, les résultats aujourd'hui sont quand même assez remarquables en termes de transposition des gros vaisseaux, avec des mortalités qui sont abaissées ces 20 dernières années, on est autour globalement de 1 à 2% dans les centres qui ont un volume suffisant, et donc toutes ces informations dont on va parler vont jouer à la marge pour essayer de réduire au maximum cette mortalité qui est aujourd'hui bien basse. Alors, je reprends une phrase célèbre d'un chirurgien qui a laissé son nom pour une manœuvre, comment dire, tout aussi célèbre dans la transposition des gros vaisseaux, qui disait « le switch artériel, c'est la chirurgie pour les singes ». Sa conjointe rajoutait à l'entente que, certes, pour les singes, mais une mortalité était quand même assez considérable au départ, et que ce n'était peut-être pas si facile que ça. Pour autant, il y a des situations où la chirurgie de la transposition des gros vaisseaux va entraîner une mortalité excessivement faible, et le cas typique, c'est la transposition des gros vaisseaux, coronaires de type A, pas de discongruence aorto-pulmonaire, les commissures sont bien alignées, les gros vaisseaux sont entéropostérieurs, il n'y a pas de CIV et il n'y a pas d'obstruction aortique, et dans cette situation particulière et fréquente, on peut tout à fait rassurer la famille parce que la mortalité est quasiment inexistante. Et puis, il y a des situations plus complexes, et finalement, tout le screening préopératoire va essayer d'identifier ces difficultés attendues, en particulier au niveau coronaire, bien sûr, les hypoplasies de l'arche aortique, les CIV, les difficultés pour tuniliser le VG à l'artère pulmonaire, des vaisseaux côte à côte qui vont aussi considérablement gêner les réimplantations coronaires, des discongruences et puis des malalignements. Donc, tout ce diagnostic préopératoire va essayer d'identifier, un peu comme une médecine prédictive, les risques que l'on va rencontrer par des difficultés liées à la chirurgie. Alors, je dirais, pourquoi faire un diagnostic extrêmement précis ? Finalement, ça va nous permettre d'anticiper, de nous adapter pour ce qui est de l'équipe chirurgicale et probablement d'augmenter notre sécurité. Je donne un exemple typique qui est la situation coronarienne que l'on redoute le plus, qui est coronaire type C avec éventuellement un trajet intramural. Ça va me permettre de donner une information différente aux parents qui va être non pas une information générale, mais spécifique à leur enfant. Ça va permettre complètement de modifier, si nécessaire, l'équipe chirurgicale. Il va falloir un chirurgien très senior, c'est-à-dire qu'il y a plus de 200, 300 transpositions des gros vaisseaux dans les mains. Ça va nous permettre de choisir notre première aide, éventuellement de l'instrumentiste. Ça va permettre d'adapter le programme opératoire parce que ça va juste durer deux ou trois fois plus longtemps le bloc opératoire, donc c'est pas la peine de stresser toute la matinée parce qu'on sait qu'il y a une dérivation caout pulmonaire totale derrière. On va adapter notre CEC, c'est-à-dire que c'est pas le même type de cardioplégie, par exemple. On va pas faire une cardioplégie au sang pour une coroner intramural. On va refroidir le patient pour pouvoir espacer les cardioplégies s'il y a besoin de les répéter. On va pas sortir le même type d'instrument. Et puis on va pouvoir anticiper, par exemple, le fait que l'on va laisser le thorax ouvert pour un meilleur fonctionnement de la réanimation. Donc c'est finalement beaucoup moins de stress d'avoir un diagnostic précis et probablement moins de stress, donc de meilleurs résultats. Alors comment ça se passe une transposition des gros vaisseaux ? On va faire étape par étape et pour chaque étape, je vais vous donner quelles sont les informations qui me sont indispensables, en tout cas nécessaires, pour réaliser optimalement cette chirurgie. La chirurgie, ça se fait par sternotomie. On commence toujours par le prélèvement d'un patch de péricardotologue pour reconstruire l'artère pulmonaire ultérieurement. Le premier temps, après la sternotomie, c'est l'évaluation. L'évaluation de la position des gros vaisseaux, mais aussi naturellement du, comment dire, de la disposition coronarienne. Et cette évaluation, elle est certes complètement imparfaite parce qu'on ne voit pas, par exemple, les maladies non-colissuraux, mais ça va être tout à fait en complément de ce qui va être fait en échographie en préopératoire. Alors, on me dirait pourquoi on a besoin de savoir avant la position relative de la horte avec l'artère pulmonaire. Eh bien, parce que ça a des conséquences extrêmement précises dans le type de réparation qu'on va effectuer. Par exemple, on va se poser la question sur des vaisseaux côte à côte, est-ce qu'on fait une manœuvre de le compte ou pas ? Effectivement, si on fait une manœuvre de le compte avec une apée qui va se retrouver un petit peu derrière et à côté de la horte, on va avoir une élongation de l'artère pulmonaire qui va donner vraiment une sténose qui peut être assez gênante sur le plan hémodynamique initialement. On va, si les vaisseaux sont côte à côte, par exemple, se poser la question, non pas de réimplanter le tronc de l'artère pulmonaire dans la bifurcation, mais sur une des artères pulmonaires. Par exemple, la plupart du temps, sur l'artère pulmonaire droite pour éviter une compression coronaire de l'ostia gauche. Si on a une discongruence aorto-pulmonaire importante, ça va avoir un impact sur notre type de réimplantation coronaire. Si vous avez un culot pulmonaire qui est comme ça, une aorte ascendante qui est comme ça, ce n'est pas la peine de rajouter encore les ostias coronaires qui vont augmenter cette incongruence. Donc là, on va utiliser une autre technique qui est la button technique, c'est-à-dire qu'on fait une suture entre le culot pulmonaire et l'aorte ascendante, puis on va prélever des petites parcelles, des petites rondes de collerettes d'aorte, puis on va réimplanter la coronaire, ce qui va éviter d'accentuer cette incongruence. Et puis enfin, s'il y a des malignements commis sur eau, on va adapter la réimplantation coronaire. On va dire un exemple ici, où on a réimplanté la coronaire droite avec une boucle postérieure au-dessus du culot aortique pour éviter de léser la commissure. Alors, je vais laisser la parole à Eman. Quand on travaille avec des chirurgiens, c'est compliqué maintenant, ils veulent tout savoir avant, même tout voir. Et du coup, c'est un peu... De l'extérieur, de l'intérieur, des échos, tout à fait. Et ce qui fait que, quand ce n'est pas bon, on a la... Si on n'arrête pas, c'est de votre faute. Mais ça, on le sait. Oui, voilà. Par exemple, là, c'est un malade. Là, c'est devant, derrière, gauche, droite. Là, c'est des vaisseaux en position côte à côte avec un petit malignement commissural avec, comme vous voyez, une discongruence arté-pulmonaire qui est très importante entre la horte et l'artère pulmonaire. Là, c'est des vaisseaux qui sont en terre ou postérieure, la horte en avant, l'artère pulmonaire en arrière. Par contre, là, il y a un malignement commissural. D'accord ? Et quand on regarde bien, on voit les coronaires, là, il y a un ostium droit, un ostium gauche. Il y a un alignement commissural. Là, il y a un alignement, il y a un malade. Là, on a les deux positions. Par contre, là, c'est la position, troisième position, c'est en position oblique. On voit la horte qui est en avant à droite, l'artère pulmonaire en arrière à gauche. La terre pulmonaire est plus petite que la horte. Et on voit ici, on devine, une corollaire qui est un peu étirée, qui s'avère être une IVA. Et une IVA qui n'est seule parce que la circonflexe est postérieure. Bon, désolé pour l'imagerie, mais c'est un peu, c'est pas très clair. Et une IVA qui est là, avec un petit trajet intraméant. Voilà, qui s'est allé à être un type C. Voilà, un exemple de discompulence à horto-pulmonaire. Voilà, des discompulences à horto-pulmonaire. La horte qui est là en avant à droite, l'artère pulmonaire en arrière à gauche, avec l'artère pulmonaire qui est plus grosse que la horte. Pareil de l'autre côté, mais c'est l'inverse, la horte qui est plus grosse que l'artère pulmonaire. Voilà. C'est important dans un sens où ça, pour les chirurgiens, ça donne des techniques particulières qui vont changer d'un cas à l'autre pour réparer les culots aortiques et pulmonaires après. Voilà, typiquement ici, on va avoir une augmentation du culot pulmonaire par l'augmentation des coronaires qu'on va prendre plutôt large pour corriger un petit peu cette incongruence, alors que là, on va avoir au contraire l'envie de réduire les culots pulmonaires. Alors, les coronaires, naturellement, c'est l'élément principal de la survie de ces patients. Comme je dis toujours, on peut faire tout ce qu'on veut pourvu qu'il y ait du sang à la fin dans les coronaires. Vous savez qu'il y a des dispositions coronariales multiples et variées, mais il ne faut pas oublier que quand même, dans l'immense majorité des cas, enfin dans la grande majorité des cas, c'est type A, 60%, donc si vous ne savez pas, dites ça, ça vous évitera de vous faire engueuler dans près de 40%, dans 60% des cas. Pour autant, ce qui nous intéresse, c'est les moins fréquentes, parce que ce sont les plus difficiles avec les résultats, les moins bons. Globalement, pour détacher les artères coronaires, éviter de léser des branches coronaires passées inaperçues, on se pose toujours trois questions, c'est-à-dire combien on a d'ostia coronaire, est-ce qu'il y a des lits antérieurs ou postérieurs, et enfin, est-ce qu'il y a un trajet intramural qui ne serait pas assez inaperçu et qu'on pourrait léser lors du détachement du bouton coronaire. Voici en échographie ce que ça doit être. Voilà, par exemple, ça, ce que vous voyez ici devant, voilà, c'est une coronaire droite qui naît de l'Ivea et qui passe en avant de la horte avec l'artère pulmonaire qui est là, qui est plus petite que la horte. On ne voit pas très bien le malignement commissural, mais il y en a un. Et il sort complexe, il passe derrière, ou ce qu'on appelle le type E. De l'autre côté, c'est, on voit la boucle postérieure avec les vaisseaux côte à côte et on voit derrière toute la coronaire gauche qui passe derrière. La horte et l'artère pulmonaire qui passe en avant, c'est des coronaires inversés avec un vrai malignement commissural. Il y a des gens qui voient autre chose, là ? Ce qui est bien, c'est que nous, on sait toujours tout, mais trop tard. C'est comme un... Voilà. Passer à ça. Passer à dessus. Là, on l'a vu tout à l'heure, celui-là. Voilà, avec son trajet, le L'Ivea qui naît, il y a un vrai, un malignement commissural complet avec l'Ivea qui a un trajet intramural. Voilà. Ça, on ne l'avait pas deviné avant. C'était un diagnostic. C'est une fois la surprise. Alors, l'opération, ça se déroule la manière suivante. On le fait jusqu'à maintenant sur circulation extra-corporelle. Donc, il y a une canulation bicavale, une canulation aortique. On a tendance à encore utiliser un petit peu d'hypothermie modérée de manière à s'assurer un certain confort au moment de la chirurgie. La chirurgie commence toujours par la ligature du canal artériel. de manière à éviter une perfusion trop importante des poumons. Et donc, avoir un certain intérêt au moment de la chirurgie à, comment dire, anticiper la présence de ce canal artériel, sa taille, et aussi, si présente, des collatérales aortes pulmonaires. Donc, si on a un gros canal artériel et des collatérales aortes pulmonaires, on va changer notre stratégie. Et avant de démarrer la CEC ou tout démarrage de la CEC, on va être amené à lier le canal artériel pour éviter cette œdème pulmonaire qui peut poser des problèmes en post-opératoire. On va aussi modifier nos stratégies de CEC en présence de collatérales aortes pulmonaires en utilisant des décharges gauches qui sont de tailles différentes pour avoir un champ opératoire complètement exempt. on va utiliser l'hypothermie de façon plus importante et on va diminuer les résistances systémiques. Ce qui fait que les collatérales, maintenant, on les voit de plus en plus, maintenant qu'il y a des salles de KT qui est à côté. C'est vrai que, par exemple, ça, c'est un malade qui est en post-opératoire sur lequel on a vu une CIL à décharge. On avait laissé une CIL à décharge parce qu'au bloc opératoire, il y avait un très gros retour pour le chirurgien et on voit qu'elle est assez véloce qui décharge un ventricule gauche qui part contre son fonction, fonctionne plutôt bien. On a trouvé beaucoup de collatérales orthopulmonaires qui ont été embolisées dans la foulée dans les trois jours qui ont suivi la chirurgie avec, du coup, un sevrage possible de la ventilation dans la foulière. Alors, la présence de ces collatérales va permettre un petit peu d'affiner notre prise en charge et on ne va pas hésiter à avoir recours à laisser le sternum ouvert parce qu'il y a une dilatation naturellement des cavités gauches par le retour. L'analyse de la pression dans l'oreillette gauche va aussi être facilitée, en tout cas sa compréhension avec des pressions dans l'oreillette gauche qui sont souvent élevées et le recours beaucoup plus facile à le maintien d'une CIA de décharge pour qu'en cas de remplissage un peu inapproprié on puisse avoir une soupape et éviter une dilatation brutale du ventricule gauche. Alors, l'intervention se poursuit par la section des gros vaisseaux. On coupe ici la horte en avant puis l'artère pulmonaire ici en arrière qui est extrêmement dilatée donc je peux vous dire sans me souvenir de ce cas précis qu'il s'agit d'une transpo CIV. On va avoir une exposition parfaite des deux valves semi-lunaires et donc on va pouvoir voir parfaitement la qualité de la future valve aortique. L'intervention se poursuit ensuite par la manœuvre de Lecomte on procède à une dissection extensive des artères pulmonaires droite et gauche puis on bascule en avant l'artère pulmonaire. Alors, le détachement coronaire est un moment un peu critique et délicat. Naturellement, les coronaires type A ça ne va pas poser de problème majeur surtout si l'enfant est d'un poids important. Je peux vous garantir que si on a la connaissance de trajets anormaux en particulier trajets intramural en préopératoire ça peut nous éviter un certain nombre de complications au moment du prélèvement de ces coronaires qui sont mobilisés de façon extensive de manière à leur donner une certaine souplesse au moment de la réimplantation. Ici, on a choisi justement dans le cas de cette incongruence importante de faire une suture directement du culot pulmonaire avec la horte ascendante de manière à ne pas augmenter de façon importante cette incongruence et donc secondairement on va enlever des petites comment dire une petite surface de la horte pour réimplanter les coronaires. Alors, les transferts des coronaires des techniques il y en a de multiples et variées voilà la betone technique pour éviter d'augmenter le culot pulmonaire elles vont dépendre ces réimplantations des techniques de réimplantation naturellement de la disposition coronarienne mais aussi de l'habitude du chirurgien et de l'équipe ici les trappes d'or lorsqu'on a un problème de rotation des coronaires et puis des réimplantations plus ou moins hauts situées dans les coronaires uniques etc. Naturellement le cas spécifique de la coronaire intramurale on va avoir un passage à l'intérieur de la paroi aortique souvent en arrière de la commissure donc on va être amené à essayer de se retrouver dans une situation identique à des coronaires de type A en affaissant le plus possible ce trajet et en séparant les deux ostias coronaires de manière à avoir une réimplantation ultérieure plus aisée alors à la fin de l'opération il va falloir faire une évaluation extrêmement précise de la qualité de reperfusion coronarienne et donc si nécessaire ajuster la réimplantation des coronaires par l'ajout de petits patch etc. et en cas de catastrophe absolue on a toujours la possibilité de faire des espèces de plastiques coronariennes initiales qui sont vraiment quelque chose de sauvetage et qui ne marchent pas toujours mais on a le recours depuis quelques années au cathétérisme qui peut éventuellement sauver quelques patients lorsque la chirurgie est mise en échec enfin l'intervention est terminée par la reconstruction du culot pulmonaire par un patch de Péricard de photologue et qui permet ensuite de reconstruire la voie droite alors on a vu ce qu'était le switch standard et maintenant c'est probablement plus intéressant de partager notre expérience sur les lésions associées et les switches complexes CIV archeroptique hypoplasique les anomalies des valves AV straining etc. les obstructions sous-pulmonaires et donc on commencera par les CIV pour moi chirurgien j'ai besoin de finalement deux ou trois informations sur les CIV j'ai besoin d'en connaître leur localisation j'ai besoin d'en connaître leur nombre et éventuellement comment dire leur taille il y a trois zones dans la transposition des gros vaisseaux pour moi de CIV et c'est de façon tout à fait indépendante à la description anatomique précise qu'on peut faire de ces CIV d'abord il y a toutes ces CIV ici de l'inlet et juxta artérielle la voie d'éjection qui sont là qui sont là et qu'on va pouvoir accéder il y aura des corrections on va pouvoir accéder quand j'étais avec Alain Seraph qui m'a appris à faire les switches en tout cas cette technique là on s'en fout il y a un trou on bouffe le trou ça c'est les chutes ça a sûrement l'intérêt d'en connaître pour moi c'était conno-ventriculaire mais vous changez d'avis sans arrêt ça va quoi et donc voilà la zone 1 c'est ce qu'on accède c'est la zone à laquelle on accède facilement par l'oreillette droite d'accord donc vous allez pouvoir à la suite décrire un peu plus précisément où ça se situe la zone 3 c'est ce que on ne peut pas faire chez un nouveau-né parce que soit on n'y a pas accès par l'oreillette droite soit la ventriculotomie distale enfin pardon apical va donner des comment dire des suites post-opératoires extrêmement délicates et sûrement pas recommandées chez le petit et puis il y a une zone grise qui sont ce que j'appelle trabéculées antérieures qui sont des CV musculaires pour lesquelles l'accès est assez mal aisé via les gros vaisseaux ou via l'oreillette droite voilà quelques exemples de CV il faut savoir est-ce qu'il faut les fermer par où il faut les fermer et est-ce que c'est dangereux de les fermer là par exemple c'est zone 1 comme ça je ne me bouillis pas je crois que tu peux et là c'est zone 2 mais elle s'étend quand même dans la zone 1 parce qu'on ne voit pas toute la imagerie là c'est dur il n'empêche que sur le premier on a jugé chez un enfant qui faisait moins de 2 kg que la CV était suffisamment c'est une CV de l'inlet important de l'inlet avec un risque de B.A.V. élevé pour lequel il est parti sur switch cerclage voilà on est parti sur les deux parce que les deux avaient aussi des corratations surtout chez lui là il y a une corratation d'art sur les deux on est parti sur des palliatifs un c'est switch cerclage et l'autre c'était réparation de la crosse aortique et cerclage et cerclage on va dire un petit peu après le deuxième temps celui-ci ayant duré 3 heures au bloc et celui-ci 12 heures ça nous amène un petit peu à réfléchir alors globalement moi j'ai besoin de savoir par où je vais aller fermer cette CIV et les voies d'abord sont en premier lieu l'oreille droite parce que c'est ce qui laisse le moins de séquelles au niveau cardiaque par la voie pulmonaire par la voie aortique et en dernier recours mais je crois que ça fait 10 ans qu'on n'a pas fait ça par une ventricule autour de lui droite les informations sur la taille et la localisation de la CIV vont donner des éléments quant à la découpe du patch par exemple s'il y a une bascule on y reviendra après du septum conal je vais avoir un patch un petit peu restrictif pour essayer de réaligner s'il y a au contraire une tonalisation qui est un petit peu délicate qu'on va en tenir compte dans cette découpe de patch de façon exceptionnelle on a agrandi la CIV mais c'est tout à fait inhabituel et enfin dans le cas précis des CIV multiples où il n'y a pas de possibilité raisonnable de fermer ces CIV sans produire soit un échec partiel soit une dégradation importante de la fonction biventriculaire alors je pense qu'il y a une place tout à fait intéressante pour une palliation non pas de cerclage avec des enfants qui sont extrêmement bleus et difficiles à gérer par la suite mais de switch suivi d'un cerclage plus ou moins réparation de la chartine et suivi de cerclage ce qui permet de se retrouver dans une physiopathologie de CIV cerclé et avec en conservant un petit hyperdébit pulmonaire des cœurs qui deviennent très gros plutôt qu'un double obstacle qui est quasiment impossible à réparer par la suite alors après ces CIV deuxième type d'information qu'on veut avoir c'est l'arche aortique alors deux situations un petit peu différentes des hypoplasies assez prolongées étendues pardon de l'arche aortique et les cohortations et pour nous c'est une vraie implication en termes de type de réparation qu'on va effectuer peut-être tu vas avoir un commentaire on va essayer l'hypoplasie globale de la crosse bien sûr l'apportation est élevée par les prostaglandines et là elle fait presque 2 mm du coup il y a eu une réparation type comme vous voyez sur le chemin alors deux techniques qui sont différentes en fonction de l'étendue de l'hypoplasie globalement une technique où on va être amené à faire un agrandissement de toute la rechorce avec un patch qui va permettre sur des arbres ascendantes qui sont très petites c'est typiquement la transpose et les cohortations de ne pas avoir d'incongruence entre l'aorte ascendante et le culot pulmonaire et puis d'autres situations par exemple de temps en temps de façon un peu rare on a une transposition des gros vaisseaux septum intact avec une cohortation et donc là il n'y a pas besoin de faire le grand jeu et de mettre un grand patch dans toute la concavité de la crosse et on va pouvoir procéder à une extended end to end pour préparer l'arche ortique sans modifier complètement la géométrie élément suivant après les CIV l'arche ortique le connu sous un septum conal voilà septum conal voilà et quelque chose qui est important pour nous c'est de savoir s'il est aligné avec la cloison interventriculaire ou s'il y a une bascule là il y a une bascule là celui-là c'est une bascule antérieure du septum conal c'est un malade qui a en plus une cortation voilà il dit qu'on peut on se rentrer avec la horte beaucoup plus petite que la rata pulmonaire et l'autre c'est une bascule postérieure du septum conal qui donne une accélération entre le ventre et le gauche et la rata pulmonaire et là la limite de savoir à quel moment c'est switchable et puis effectivement ça ne dé part en fonction du décalage du septum conal et de l'hypoplasie de l'anoc qui est au-dessus bien sûr si on pense que c'est switchable puis on les switch tôt mieux c'est pour redresser le septum conal et faire en sorte que ce soit moins abstractif alors en cas de bascule du septum conal par exemple sous la horte transposivecoa ça va nous orienter assez précisément pour essayer d'élargir la chambre de chasse du ventricule droit par une résection musculaire rarement du conus directement parce qu'il est très proche naturellement des valves mais on peut couper un certain nombre de bandettes musculaires de manière à éviter la récidive rapide de ces obstacles droits que vous connaissez et puis on va essayer de réaligner un petit peu le septum conal lorsqu'on ferme la CIV en ayant des patches qui sont plutôt sous-saisés et en prenant des points pour fixer ce patch assez important dans le septum conal pour essayer de consommer un petit peu de tissu et réaligner tout ça autre élément les asymétries ventriculaires là par exemple c'est une coupe apicale où on a le ventriculaires gauche qui est là le ventriculaires qui est ici le ventriculaires qui est plus petit que le ventriculaires gauche et ça c'est un malade un malade qui avait une transposition des bons vaisseaux avec coordination d'aortes avec un BD qui est plus petit l'autre c'est beaucoup plus rare c'est un BG qui était plus petit qui avait un Z-score à moins 1,5 pour le malade avec une voie sur pulmonaire qui était plus petite et puis on a switché bon ça a eu des switches un peu difficiles mais après ça a été un temps d'adaptation de ventriculaires alors vous me direz pourquoi il veut savoir comment s'enlève un ventricule puisqu'on lui a dit de toute façon de faire un switch artériel et de le réparer à deux ventricules et bien ça va avoir un certain nombre d'implications au moment de la chirurgie par exemple si vous me dites il y a un tout petit VD où on a mesuré la tricuspide moi je vais éventuellement savoir que dans une tricuspide de 6-7 mm je ne peux pas passer à travers pour aller fermer la CV donc je vais avoir une stratégie d'approche de cette CV qui va être différente je ne vais pas ouvrir l'oreille droit de cran comme ça je vais ouvrir un tout petit peu pour fermer partiellement la CIA puis ensuite je vais aller voir directement via les gros vaisseaux donc c'est une économie de temps considérable au cours de la chirurgie et une économie de stress aussi la situation la plus commune c'est le petit ventricule droit dans les transpos-CV cohortation et je pense que c'est la meilleure indication et peut-être la seule de laisser des CIA de décharge puisque au prix d'une désaturation faible on va augmenter considérablement notre débit cardiaque autre situation plus rare le petit ventricule gauche moi on se foule ma gueule un petit peu parce que j'aime bien avoir des nombres parce que je trouve que ça nous permet d'avoir des repères pour les malades suivants il y a souvent des asymétries assez mineures et c'est souvent assez bien toléré en post-opératoire et je crois que la CIA de décharge peut être discutée ne me semble pas considérablement avantageuse en dehors de remplissage inapproprié en réanimation ça peut faire un petit peu la soupe alors les anomalies des valves atrioventriculaires je ne sais pas si vous vous commentez ça voilà là c'est pareil les transpositions les deux réseaux avec CIV à la stratine complète de la valve tricuspide bien sûr qu'il y a eu une palliative en période de la natale on voit tout la valve tricuspide qui elle sert complètement dans le ventricule gauche et là on voit un nouveau variety complet de la valve tricuspide voilà sur le ventricule gauche c'est un âge là aussi qui a eu une palliative au départ avant d'avoir son switch artériel son réparation donc ça c'est effectivement des informations qui sont très importantes ici on avait décidé de ne pas réparer mais de temps en temps on décide quand même d'y aller par exemple lorsque comment dire le straddling est mineur et va s'insérer sur la crête septale du côté gauche là c'est un enfant qui a bénéficié d'un switch cerclage et donc on a vérifié au cours de cette première intervention puisqu'on a été fermé plus ou moins ou agrandir la CIA je ne sais plus ce qu'on avait fait comme choix je crois qu'on avait juste voulu vérifier la possibilité de réparer qui sera réparé je crois plus bientôt alors la palliation pour moi elle se discute dans différentes situations les CIV multiples il y a quand même des nouveautés de petits poids etc. pour lesquelles la localisation et le nombre des CIV rend tout à fait improbable la possibilité de les réparer il y a un certain nombre de patients qui ont une transposition des gros vaisseaux mais peut-être ce n'est pas l'appellation principale et pour lesquelles la tunélisation VG artère pulmonaire va être extrêmement complexe et puis enfin on l'a vu évoqué pour les valves atrioventriculaires un straddling et un overriding qui peut gêner considérablement la réparation je suis hyper favorable au switch cerclage par exemple le switch réparation de l'arche aortique cerclage parce que c'est la situation la plus fréquente plutôt qu'au réparation de la crosse cerclage qui donne un double obstacle c'est à dire bascule du cétome conal sous la valve aortique qui reste en position aortique et cerclage de l'artère pulmonaire ça abîme à la fois l'artère pulmonaire qui va servir d'ahorde ça crée un double obstacle dont des hypertrophies considérables des ventricules et qui gêne considérablement la réparation ultérieure l'idée de ces paléations c'est gagner du temps mais gagner du temps en laissant le coeur se développer or quand vous avez un double obstacle vous avez une hypertrophie considérable qui s'installe et la cavité cardiaque rend la petitesse des cavités cardiaques rend difficile la réparation ultérieure alors d'autres anomalies des valves atrioventriculaires la clefte mitrale voilà on va voir une fente d'éjection avec une insertion dans la chambre de chasse de ventricule gauche artère pulmonaire voilà du coup quand on l'a switché quand même et qui reviendra par contre qui a développé une stérosse aortique donc ça c'est effectivement une clefte mitrale avec un obstacle sous pulmonaire et on avait décidé de ne pas y toucher un poids normal mais ça nous a été apparu comme assez difficile à réséquer donc là il revient assez précocement je crois qu'il est au sixième mois mais ça n'a rien à voir d'aller réparer ça à six mois et en période de l'état globalement la chirurgie de la mitrale elle est possible chez tout petit chez nouveau-né mais elle est difficile c'est plus facile de traiter une régurgitation mitrale qu'un obstacle sous pulmonaire mais naturellement il y a d'indications qu'à partir du moment où la mitrale dysfonctionne il n'est pas question d'aller opérer une clefte chez un nouveau-né dans le cadre de la construction des progresso s'il n'y a pas de fuite ou de sténose et enfin c'est des chirurgies qui sont extrêmement faciles à partir de six mois la fin de l'opération il y a un certain nombre de questions à se poser en particulier laisser le thorax ouvert ou pas c'est près de 10% des nouveaux-nés qui sont opérés ici la plupart du temps des transpositions complexes le cas le plus typique étant transposé et coartation naturellement à chaque fois qu'on va se poser la question je dis toujours si vous vous posez la question alors il faut laisser le thorax ouvert par exemple dans des situations spécifiques si on a merdouillé un petit peu les coronaires qu'on a refait qu'on a reclampé qu'on a re-estomosé c'est pas le moment de lui fermer le thorax si on a des coronaires extrêmement complexes intramurales c'est pas le moment de fermer le thorax petit poids des ventricules gauches par exemple très dilatés liés à la durée du clampage ou à la présence de collatérales orthopulmonaires et puis il y a aussi des conditions particulières si on a une équipe qui est un peu juste par exemple une surcharge de travail considérable en réanimation c'est pas le moment peut-être de livrer un malade un petit peu instable l'ECMO ça doit rester une situation exceptionnelle elle est mise en place pour comment dire maintenir en vie l'enfant et doit donner du temps pour faire un diagnostic précis de la dysfonction myocardique je pense qu'on doit avoir recours le plus souvent possible à l'enjeu coronaire de manière à se franchir de tout problème de ce type enfin j'aimerais pour finir vous convaincre de l'utilité d'un screening extrêmement précis par l'échographie par l'échographie pardon parce que ça va nous permettre d'adapter complètement notre stratégie chirurgicale et je vous promets que si on a un diagnostic précis et qu'on n'a pas à s'adapter au cours de la chirurgie on va diminuer notre stress on va probablement améliorer considérablement la prise en charge de ces patients là même si vous avez bien vu qu'aujourd'hui on est à la marge puisque la mortalité dans la transmission des gros vestiaux et on s'en réjouit est extrêmement faite je vous remercie merci 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 Merci.